Orcus focus, Orcus focus, Orcus focus présente Le deuxième carré ce sont les légumes de la Renaissance avec les apports qui sont venus notamment de l'Italie par le biais de la famille de Médicis. La famille des Médicis, on doit notamment l'apport de l'artichaut, du brocoli qu'ils ont imposé à la Cour de France. Mais c'est aussi l'époque des grandes découvertes. Il y a des légumes qui sont arrivés de fort loin ? Oui, il y a tous les apports de la conquête de l'Amérique du Sud. Et de là sont arrivés les haricots, les courges qui sont arrivés avec les conquistadors, en passant notamment par l'Espagne. Si on ne retrouve pas la tomate, notamment dans le carré de la Renaissance, ce sont des légumes qui sont effectivement bien arrivés à cette époque-là, mais qui n'ont pas été consommés. La tomate, par exemple, a eu trois siècles où elle a été complètement ignorée. Et c'est dans les 17e, 18e siècle, où en fin de compte, elle est rentrée dans l'alimentation européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada